Bonjour à tous, bienvenue c'était Angie, je vous retrouve pour le tirage des énergies du mardi 7 janvier. Allez c'est parti, on va découvrir tout de suite ce qui nous attend pour ce mardi. J'espère que votre semaine a bien commencé et d'ailleurs que tout votre mois de janvier a bien commencé. D'ailleurs si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait me contacter pendant tout le mois de janvier-février même pour un tirage annuel. Je me ferai un plaisir de vous faire un tirage pour voir un petit peu ce qui vous attend sur l'année. Allez on est parti, on va commencer tout de suite avec un petit message des animaux. Le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Alors là cette carte elle ressort beaucoup le vautour. Pourquoi ? Parce qu'en plus là on est dans une énergie de pleine lune. Donc on nous invite vraiment à nous débarrasser de tout ce qui nous convient plus. Les mauvaises habitudes, les relations, tous les schémas de pensée. On fait vraiment place pour le nouveau, le renouveau. Donc là on nous dit faites attention. Faites attention à votre alimentation. Faites attention à tout ce qui nourrit votre corps, votre esprit. Donc aussi à vos pensées. Essayez de rester positif. Essayez d'avoir des pensées positives. Ne pas être dans la critique, dans le jugement. Avec les autres mais aussi avec vous-même aussi. Et de rester optimiste par rapport à vos projets. Donc on fait attention aussi aux personnes qui nous entourent. Puisque si on s'entoure de personnes négatives, on peut effectivement récupérer un petit peu leurs mauvaises énergies. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident. Il faut se buller parfois. On peut s'aider aussi avec des pierres. Pour un petit peu se protéger d'un environnement un peu néfaste. Par exemple quand c'est au travail et qu'on partage un open space. C'est assez compliqué de se protéger. Ce n'est pas toujours évident. Mais il faut le faire. C'est important. Et on fait du tri. On trie vraiment. On est vraiment dans une énergie où là on prend vraiment les bonnes résolutions. C'est-à-dire que là on purifie. On ne garde que ce qui est bon pour nous. Donc parfois on se trompe. Parfois on pensait que quelque chose était bon pour nous. Puis on se rend compte en fait que non. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend aussi à se connaître. Donc là c'est vraiment une journée pour remettre les pendules à zéro. Pour faire un grand nettoyage autour de soi. Allez on va continuer. Avec l'oracle des voyageurs sacrés. De manière globale il y a une énergie de renouveau au niveau de 2020. Donc c'est vrai que là en plus on est en début d'année. Donc pour beaucoup on fait des projets. On se décide à reprendre en main sa santé, son alimentation. On se remet au sport. On a envie de renouveau. C'est vrai qu'on le ressent. En plus avec cette pleine lune là qui nous invite à ça. Là on vous dit de choisir. De choisir un chemin. On vous dit que tout est possible. Donc il est possible qu'il y ait plusieurs options devant vous. Ça peut parler au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Il y a plusieurs options. Il va falloir trouver, choisir en tout cas un chemin. Choisir une voie. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation. Vous hésitez entre plusieurs postes. Ou à se reconvertir, faire une formation, changer de voie. Peut-être que c'est au niveau sentimental qu'il y a une hésitation. On vous dit que tout est possible. Il suffit simplement de choisir un plan et de se focaliser finalement sur votre bataille en quelque sorte. Tout est possible. Vous avez la capacité de réussir. Il suffit simplement de ne pas se laisser, de ne pas se disperser et de choisir. Tant que vous n'aurez pas choisi, vous n'avancerez pas. Allez, on continue. Avec le petit le normand pour le mardi 7. Mardi 7, s'il vous plaît. Mardi 7. Alors, avec le petit le normand à la coupe, on a le bouquet et l'ours. Alors, on peut nous parler de surprises, d'invitations. On peut nous parler de propositions. Donc, de choix peut-être à faire en lien avec le travail. Peut-être qu'on va vous proposer un job, une augmentation, une évolution au niveau professionnel. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Ça peut être tout simplement quelque chose qui aujourd'hui va vous faire très plaisir. Une bonne nouvelle, un cadeau, le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi votre maman qui vous fasse un cadeau. C'est, voilà, au niveau émotionnel, au niveau personnel, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Il y a un cadeau, il y a une surprise financière. Et pourquoi pas au niveau du travail également. En tout cas, on va se sentir vraiment très très heureux par rapport à cette nouvelle qui arrive. Cette proposition. Il y a quelque chose de chouette. Alors là, on retrouve le choix. Un choix à faire. Ouais. Donc, vous voyez, on retrouve ici le choix. Donc, il y a vraiment un choix. Un choix qui va vous apporter un changement heureux. Il faut s'engager, là, je pense. Il y a une proposition. Il y a quelque chose qui tombe, qui arrive. C'est un changement. Il y a un changement qui arrive. Alors, il va falloir choisir parce que, de toute façon, ce choix va permettre de retrouver une stabilité. Ce choix va permettre de... Ce choix apparaît comme une chance. Donc, pour moi, il y a une proposition. Il y a quelque chose qui arrive à vous, à nous, aujourd'hui. Et c'est une opportunité à saisir. C'est une opportunité d'avancer. De voyager. De bouger. D'aller de l'avant. De pouvoir passer à l'action. L'énergie de l'homme, je la ressens comme l'énergie de l'action. Bien sûr, ça peut être un homme. Cette proposition, ce choix peut être en rapport avec un homme ou venant de la part d'un homme. Mais je le reçois plus, je le ressens plus ici, vu que c'est un tirage général, comme le fait d'aller de l'avant. Le fait d'arriver, de passer à l'action, de prendre les choses en main. Donc, il y a effectivement, aujourd'hui, un choix. Un choix à faire qui va nous permettre de se stabiliser, de retrouver un équilibre financier, professionnel, matériel, émotionnel. Mais il faut choisir. On l'avait ici. Tout est possible, mais il faut choisir. Donc, on va de l'avant. On fait un choix. On prend une voie. On prend une nouvelle voie. Qui va nous apporter vraiment, c'est un coup de chance. C'est vraiment un changement positif. Donc, c'est plutôt chouette. Plutôt un bon mardi en perspective. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle des miroirs. En tout cas, là, on voit bien que ça bouge. Il y a vraiment cette idée de changement. Un changement positif en vue. Mais voilà, il faut prendre une décision. Il y a plusieurs options, peut-être. Il faut prendre une voie. Il faut se positionner. Il faut choisir. Alors, à la coupe, on a la femme et le travail. Donc, effectivement, ici, pour certains, il y aura un choix professionnel à faire. On vous dit vraiment avec l'énergie de la femme. Soit c'est vous, si vous êtes une femme, bien évidemment. Mais c'est surtout l'énergie de la femme. Écoutez son intuition pour faire, voilà, par rapport à son travail. Si vous avez un choix à faire par rapport au travail, écoutez votre instinct. Voyez ce qui vous plaît le plus. Écoutez votre cœur. Faites le choix du cœur, tout simplement. Alors, on a l'enfant qui nous parle de renouveau, de fraîcheur, la maison et l'amour. Chouette. Donc, du coup, aujourd'hui, on a vraiment cette énergie de renouveau à la maison. Il y aura une bonne nouvelle. Il y aura des choses à fêter au niveau familial, au niveau personnel. Donc, peut-être que pour les couples, vous allez effectivement, voilà, fêter un nouveau projet en lien avec une maison, en lien avec un enfant ou bien une bonne nouvelle concernant la famille. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. La maison, c'est aussi tout ce qui nous en, tout ce qu'on construit. Donc, peut-être que vous allez faire monter un nouveau projet, vous lancer dans un nouveau projet, construire quelque chose finalement qui va vous apporter. Voilà, un vent frais dans votre vie, cette énergie de changement. L'enfant, c'est quelque chose qu'on fait grandir. Donc, c'est un nouveau projet qui nous tient à cœur, qu'on est en train de construire. Voilà. Donc, ça rejoint le tirage qui nous disait ici qu'il y a un coup de chance, il y a un changement qui arrive, positif et qui nous permet de nous stabiliser. Alors, on va prendre pour finir trois cartes pour le côté sentimental, pardon. En tout cas, c'est un très, très beau tirage pour ce mardi. Il y a quelque chose de positif qui arrive, qui nous permet un changement positif et un équilibre qui revient. Il y aura peut-être des choses à fêter, à célébrer. Alors, on a la distance, la réconciliation et la famille. Eh bien, voilà, on reste dans cette énergie-là où effectivement, il y a une bonne nouvelle. Il y a peut-être quelqu'un de loin qui vit loin de vous, qui va reprendre contact, quelqu'un de loin qui va vous rendre visite. On voit qu'on a une réconciliation en famille, donc il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau de la famille. Donc, peut-être qu'au niveau familial, il va y avoir le retour d'une personne, une réconciliation, un retour à l'équilibre. Et vu que ça parle de distance, effectivement, peut-être qu'on peut nous dire aussi qu'en prenant de la hauteur par rapport à une situation, un problème relationnel, on va pouvoir trouver un terrain d'entente. En tout cas, c'est l'harmonie qui revient au sein du foyer, au niveau relationnel. Peut-être en lien avec une personne du passé, peut-être en lien avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut être un membre de la famille, mais pas uniquement. En tout cas, il y a une énergie de pardon, de réconciliation pour aujourd'hui. On retrouve effectivement une stabilité. Et on voyait bien ici qu'on avait l'amour. Donc, beaucoup d'amour aujourd'hui autour de vous, autour des nouveaux projets. On fait les choses avec passion, on se stabilise. Il y a un changement positif qui arrive. Et on nous invite effectivement, par deux fois, à faire un choix, à prendre une nouvelle voie, à prendre une décision et aller dans le sens du changement. Donc, voilà pour les énergies du mardi. Je vous souhaite à tous un très, très bon mardi. Je vous embrasse et je vous retrouve très, très vite. À très bientôt, les amis. Merci beaucoup.